hop le chrono et voilà allez bonjour ou bonsoir c'est Revan et j'espère que vous avez j'espère que vous allez bien mot sa voix tranquille la baisse merci de le demander c'est gentil donc attendez on reprend donc la partie 6 qui sera sûrement la dernière de de brother a tale of two sons voilà je bois un petit peu de coke de coca cola n'avait pas imaginé des trucs hop allez c'est parti bêtisement hop et c'est difficile Toi ! Qu'est ce que j'ai en train de nous faire euh ta copie ? Tu nous rappes pas ! Lâche-toi ! Aller ! Voila ! On m'en rappe pas je t'ai dit ! Pas mon nom ! Merde ! Aller ! Il lui reste plus que quatre pattes ! On peut y arriver Naya ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Dégage ! J'ai dit tu touches pas mon grand frère ! Aaaaaah ! Aller ! Oh génial ! Voilà ! Hop ! Ah ! Aller ! Et ouais t'avait qu'à pas nous tromper ! Voilà ! Moi et mon frère. Mon frère et moi plutôt. Ah ! Non ! Sainte-Sainte ! Oh, oh. Tome. Qu'est-ce que tu es ce qu'on a fait ? Oh, j'sais. C'est là-를 trop. Je ne suis pas sûr que tu es ce qu'on a Çünkü. J'y ai. J'y ai. specialists. S'il est facile? J'y ai. S'il est possible ? S'il est possible ? Oh, tu? Il y es est possible ? Non, là, je dirais que le petit frère. Non, là, je ne suis pas un peu. Bon à vrai dire je savais ce qui allait faire arriver avec la femme mais bon, je pouvais pas vous la spoiler, on a fait arriver à l'arbre magique, au bout de 5 minutes de vidéo ça va ? Belle transition Et là on va chercher le remède Non, je croyais, je pensais pas Je joue que le petit frère là Ça fait bizarre de pas pouvoir toucher le stick Elle est grave Ça fait bizarre de moi Et là on va chercher le doi C'est vrai, on va chercher le doi Il y a la naïve On va chercher le doi En plus, il y a la naïve Et là on va chercher le doi Et là on va chercher le doi Sous-titrage ST' 501 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 Hop, là je peux pas, je rappuie sur R2, ça me donne la force, genre comme si j'avais la force d'un grand frère. Je vais m'aider à prendre de l'air en tout cas, je vais être fou. Franchement c'est une idée de gameplay con, mais putain qu'est-ce que c'est, ça marche. Enno, Enno. Enno, Enno. Voilà, comme je vous disais, dans les derniers moments là, pour m'aider à nager, pour tirer de levier et tout, j'utilisais la touche L2, comme si c'est la touche qui a signé pour les actions du grand frère. Et franchement, putain c'est lourd quoi. Ça marche, moi j'ai, ça, ça, ça m'a ému, ça m'a ému, mais je suis trop émotif moi. Mais bon, le fait que, voilà d'appuyer sur R2, c'est la force du grand frère en fait. Le grand frère il nous prête sa force. C'est touchant et beau à la fois et en gameplay, Manetorma, ça marche extraordinairement bien. C'est touchant et beau à la fois. 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 Voilà j'applaudis, ça n'a pas d'air parce que pour moi c'est un jeu qui m'a tellement ému, qui m'a tellement touché, que franchement c'est un jeu que malheureusement son point faible c'est qu'il n'a pas vraiment de rejouabilité, après si vous faites comme moi vous attendez 3-4 ans pour le refaire, peut-être, dans l'immédiat là, mise à part pour collecter les derniers trophées, il n'y a pas vraiment de rejouabilité, c'est dommage, mais c'est un beau voyage qu'on fait, c'est un beau voyage, et bon moi j'aurais été scénariste, j'aurais fait encore pire, le petit frère je l'aurais fait, vous savez quand il s'écroule à la fin, je l'aurais fait mourir d'épuisement, ça aurait été encore plus tragique, moi je serais encore plus dans la, comment ça s'appelle, dans le tragique, enfin bref, comme je vous ai dit c'est pour moi c'est vraiment un très bon jeu, que je ne regrette pas d'avoir repayé, parce que je l'ai racheté en version boîte sur PS4, je l'ai en version Dématériat, 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 Démat, en version Démat sur PS3, et bon donc voilà c'est un jeu qui m'avait tellement touché, tellement ému, tellement, même là encore une fois, je vous ai dit, à la fin là, là j'ai, à la mort du grand frère et tout, ça m'a ému aux larmes quoi, je vous jure, c'est vrai, même si je savais ce qui allait se passer, quand ça se déroulait, mais c'est tellement bien fait, et au fait, et aussi à la fin, à la fin là, quand notre grand frère, ça on, quand on, quand il nous prenne sa force quoi, la symbolique elle est tellement belle, le fait que, voilà, la manette en barre, ça m'a reçu pas bien, là aussi ça m'a ému. Et ce qui m'a touché aussi, c'est que, enfin, c'est que tout au long du jeu, je sais pas si vous avez remarqué, enfin si vous avez remarqué, vous êtes à l'accord, mais tout au long du jeu, on est confronté à la mort, tout au long du jeu, déjà ça commence le début avec la mère, la mère du petit, bon on la voit bien machin et tout, après il y a l'autre qui veut se suicider, après dans la forêt avec les loups, il y a les pendus, ensuite il y a les mecs endégés, comme ça qui sont, qui sont gelés sur place et qu'on, voilà quoi, et qu'on tue, voilà ici on les tue, quand on les, quand on pousse la charrette et tout, ça les tue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, l'aigle, la sorte de griffon là, on le libère et tout, il fait un dernier voyage et tout, pam, il meurt, il meurt d'épuisement, ensuite avec les gens, avec les gens c'est encore pire, on se bête dans le sang et tout, on fait, bon on leur coupe des brans, il y en a un qu'on lui tire une flèche d'arbalète dans la tête. Tout au long du jeu, on est confronté à la mort, mais c'est passif en fait, on est passif devant ça. On est, c'est-à-dire que bon, c'est, on se dit putain qu'est-ce qu'il se passe, voilà on est interrogatif et passif. Et moi ce qui m'a touché c'est que le fait que ce soit notre grand frère, quelque chose, une personne qui compte pour nous qui meurt, ça décuple les sentiments. Là, c'est plus la même application qu'on a. Enfin, du coup, gomme plein en main, je veux dire. Parce que, je veux dire, tirer la tête dans les géants, du coup, leur couper des bras en faisant des actions avec les deux frères, on se dit c'est dégueulasse, mais voilà quoi, c'est pas... Donc euh... Donc voilà, c'est plus touchant quand c'est un être proche évidemment, c'est logique. Est-ce que c'est pas ça aussi le message du jeu ? Qu'on est tous passifs devant la mort à part quand euh... Voilà quoi, ça devrait plus nous toucher, mais au final, y'a que quand d'autres êtres chers qui meurent qui... Qui... Ça, comment dire... Ça nous fait quelque chose, ça nous touche quoi. Même si on a invité un gars qui se suicide, voilà. Mais même, il a perdu sa famille et tout, il allait se suicider, on a réussi à le... Comment ça s'appelle ? A le sauver. Et voilà, vraiment très 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 bon jeu. Comme je vous ai dit, son plus gros point faible, c'est sa... 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 Sa non-rejouabilité, quasiment. À part dans des années, hein. Et euh... Aussi, qu'est-ce que je voulais dire euh... Il est aussi court. Bon, euh... Si vous le trouvez en promo, franchement, allez-y, n'hésitez pas. Parce que bon, le voir en gameplay, c'est bien. Le jouer... Le jouer, c'est autre chose. Vraiment, c'est vraiment autre chose. Comme je vous ai dit, euh... Rien que... Rien que pour la scène de fin, les scènes de fin, franchement, elles sont dures. Eh bien, c'est dur. Franchement, vous vous êtes... J'étais avec le petit frère, je dirigeais le... Je le dirigeais, je devais enterrer mon grand frère. De mes mains. Voilà, je le portais, je l'ai enterré, j'ai posé... Franchement, ça aussi, c'est... C'est... Émotionnellement, c'est... C'est dur quoi. Enfin bref. Voilà, c'est moi... C'est peut-être moi qui suis trop sensible aussi, hein, qui sait. Mais écoutez... J'espère quand même que vous avez apprécié cette vidéo, ce let's play. Euh... Voilà, moi j'ai... Moi ça m'a... J'ai adoré. Voilà. J'espère que ça a été la même pour vous, que vous avez pris autant de plaisir à voir ce let's play que moi que j'ai eu à faire. On va quand même regarder le contenu bonus. Galerie d'art, bande originale. Oh ! Vidéo commentaire du réalisateur. Vidéo avec commentaire du réalisateur, d'accord. Galerie d'art. On va aller, on va regarder quand même la galerie, on en profite, on est qu'à 30 minutes. D'accord. Ça aussi, c'est une grande partie, ça. Là, c'était clairement dans le rêve du petit. Ça aussi, c'est ce que je vous disais avec les colosses. Les colosses, putain, ça y est. Les géants. Franchement, l'idée de comme ça, franchement, elle était excellente. Et là, je jouais tout seul. Donc, si vous décidez de le faire à deux et que vous prenez chacun le bout d'une manette, ça peut faire des choses. Ah ça aussi, je ne l'ai pas fait, mais c'est au début du jeu. Au lieu de monter, on peut aller faire du jeu. On va vraiment retrouver là-bas. Mettez. D'accord, bah c'est beau. Bisous. Hello everybody, my name is Joseph Forrest, and I'm the writer-director of Brothers at Tale of Two Sons. I'm gonna give you a cool walkthrough of the game, and give you some insights and fun facts throughout the development of the game. Ah, pas mal ça. Alors, vous savez quoi ? Je vais peut-être vous le faire... Je vais peut-être laisser la... Ce sera un petit bonus. Allez, voilà. Ça, bon, on coupe là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ouais, je me répète, je suis parti dans mes délires. Et en bonus, je vous ferai la vidéo avec les commentaires du réalisateur. Allez, ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !